Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la race du Turcoman sur Red Dead Online. Je tiens à souligner que si vous voulez en savoir plus sur les chevaux sur Red Dead, vous pouvez aller voir la chaîne de Thanosu Gaming qui sera en description de cette vidéo et des autres vidéos qui traiteront du sujet des chevaux. Dans cette vidéo, nous allons voir la présentation de la race globale du Turcoman, avec ses caractéristiques physiques, son utilisation, origine, histoire. Ensuite, nous verrons les caractéristiques en jeu, du coup vraiment dans le jeu ses caractéristiques, toutes ses robes, etc. Ainsi que mon avis sur cette race, et pour finir, vous aurez une vidéo d'une petite course en mode session de course qui est disponible sur Red Dead. Allez, c'est parti pour la suite de la vidéo. Bien sûr, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à lâcher ton pouce bleu, et si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne. Bon allez, voilà c'est tout ! Alors, le Turcoman est un cheval originaire de la région de Perse, de la Turquie et de l'Iran. C'est un cheval d'ailleurs qui est d'une race éteinte, vu que cette race n'existe plus. Le Turcoman est considéré comme un cheval de sel, et on peut dire qu'il est assez semblable à la Calteke de par ses caractéristiques physiques, de par ses robes et sa morphologie. En effet, c'est un cheval assez fin, assez grand et assez léger, tout comme la Calteke. Ils peuvent posséder une morphologie comparable à celle d'un lévrier, donc vraiment assez fin au niveau du ventre. De par sa légèreté et sa vitesse naturelle, ce cheval a régulièrement été utilisé dans les courses, d'ailleurs vous en verrez une en fin de vidéo. Mais aussi, également, il était racheté dans tout l'Orient pour les nobles, afin de faire des voyages et les guerriers pour les guerres et les batailles. Le cheval Turcoman a été connu dès l'Antiquité, même s'il est aussi ancien que le pur sang arabe, avec lequel il partage d'ailleurs pas mal de caractéristiques morphologiques, ainsi que leur légèreté et leur vitesse. C'est un cheval qui peut se montrer assez endurant, avec une bonne accélération et une bonne vitesse, bien qu'il soit quand même détrôné par le pur sang arabe. Donc j'appelle que le Turcoman est une race éteinte, et il se rapproche maintenant vraiment de la Calteke. Il a influencé également beaucoup de races, y compris le pur sanglais, car c'est l'un des fondateurs de la race, de cette race-là. Il a dû être utilisé dans les croisements. Le Turcoman est un cheval qui provient d'un croisement d'étalons arabes avec du jument, du nord de la Perse, Tartarie, Siti ou l'air gris. Pour conclure, le Turcoman est un cheval polyvalent, combinant les caractéristiques des chevaux de course et de guerre. Il se distingue par son corps à la fois svelte et agile, et par sa robe soyeuse. En effet, la robe du Turcoman peut se montrer assez bruyante. On peut en acheter à diverses robes sur le jeu. En effet, il existe la robe dorée, argentée, grise, baie, etc. que nous verrons tout à l'heure dans la vidéo. Alors, passons à la présentation du Turcoman. C'est un cheval qui a 7 de vitesse et 6 d'accélération. Il peut monter jusqu'à 9 et 8 avec la scène d'un coq-toche équipé des étriers à coq. Donc là, il y avait la robe dorée, c'est une robe assez sympa, mais que j'ai moyennement. Ensuite, la robe bébrun. C'est une jolie robe, peut-être qu'il lui manquerait une petite liste ou une marque en tête, accompagnée de ses balsanes qui lui donne un petit plus. En effet, moi je trouve qu'il aurait été moins bien, sans aucune marque blanche, mais ça reste un beau cheval. La robe argentée qui peut faire penser presque à un gris-souris, qui est plutôt sympathique. Vraiment, les nuances de gris sont très jolies, assez harmonieuses et bien faites, même si c'est personnellement une robe que je n'apprécie pas particulièrement. La robe grise cette fois, donc j'adore les chevaux gris, donc forcément elle me plaît, on peut voir le crin bicolore. Comme la robe argentée, les tons nuancés de gris sont vraiment bien placés, bien faits et agréables à regarder. C'est un cheval qui est dans ma wishlist. Ensuite, la robe noire. Peut-être qu'on peut lui reprocher à cette robe noire, c'est qu'il manque une petite marque au niveau des jambes, une petite balsane ou même des grandes balsanes. Mais sa liste blanche rattrape bien la chose. Par contre, au niveau de son prix, il est assez cher. La robe balsane, donc une robe assez très jolie, brillante et soyeuse. On peut voir qu'il a deux espèces de listes au niveau de la tête et ensuite quatre grandes balsanes. D'ailleurs, au niveau de son prix, c'est un cheval qui coûte entre 950$ et 1000$ et environ 40 lingots. Et ensuite, la robe perlino. Une robe vraiment très très jolie. Je trouve d'ailleurs cette robe perlino plus jolie que celle de l'Andalou qui est présente sur le jeu. C'est le prochain Turcoman que j'aimerais acheter parce que je trouve vraiment cette robe très jolie. Vraiment, c'est une robe qui n'a pas suffisamment de marque et tout. Elle est simple, efficace et jolie. Voilà pour la présentation des robes et des caractéristiques du Turcoman. Allez, c'est parti pour une petite course. Donc là, c'est une course avec des points précis à passer. Donc on a plusieurs types de courses sur ce jeu. Les courses en gros libres, si vous avez des points de contrôle à passer, on va dire, entre guillemets, dans l'ordre que vous voulez, ou des points de contrôle avec un circuit prédéfini comme ici. Ah, ça, ça fait mal, mais c'est pas grave. Vous avez aussi des courses de cibles et des courses de cibles libres. Donc là, vous devez viser avec soit votre arc, soit avec une arme que vous récupérez dans des tonneaux, qui sont sur le long de la course, toutes les cibles. Et le but, c'est de viser les cibles le plus vite possible. Donc pour en venir au Turcoman, mon avis, c'est vraiment un très bon cheval. Déjà physiquement, on va commencer par l'avis physiquement. C'est un cheval que j'apprécie, c'est même mon cheval préféré du jeu. En effet, ce n'est pas le plus grand cheval, ni le plus petit, mais de par sa morphologie assez fine, assez svelte, et vraiment, on peut le dire, une morphologie athlétique, ça le rend vraiment harmonieux. Je trouve que c'est un cheval qui est équilibré morphologiquement. Il n'a pas des pattes trop grosses ou un corps trop gros pour des plus petites jambes ou une trop petite tête par rapport au reste de son corps. Non. Tout chez ce cheval est vraiment équilibré. Ensuite, concernant les robes, c'est un des chevaux avec mes autres races préférées qui, je trouve, a le plus grand choix de robes et des robes vraiment bien réalisées. Mis à part la robe argentée et la robe dorée que j'aime un peu moins, les autres robes sont vraiment très jolies et il y en a pour tous les goûts. Au niveau de ses caractéristiques, c'est vraiment un cheval intéressant puisqu'il a une bonne santé, on va dire, une bonne endurance. Plus vous allez augmenter de niveau entre le lien 1 et le lien d'affection de niveau 4, bien sûr, plus l'endurance et la santé vont augmenter, donc ça peut faire un cheval assez résistant et très bon. Ensuite, au niveau de ses caractéristiques, il est à 7 et 6 sans équipement, avec possibilité avec un équipement ou le lien d'affection d'augmenter à lui, à 8 et à 7, quelque chose comme ça. Mais avec la scène d'un kokdosh, il est à 9 et à 8, il me semble. Donc c'est pas négligeable, c'est vraiment assez intéressant, bien équipé, ça vous fait un très bon cheval. De plus, son prix, honnêtement, ceux à 950, même ceux à 1000$ pour 50$, de toute façon, on va pas rouspéter. Ça en fait un cheval abordable, élégant, pratique. Il a un maniement qui est agréable à faire, il est ni trop lourd, ni aussi léger. Par contre, il est pas si léger que le purcin arabe, mais ce n'est pas du tout dérangeant. Quand vous allez jouer avec ce cheval, vous allez voir qu'au niveau de ses déplacements, il fait assez léger. Par exemple, au Cobb Gypsy, au Shire, ou même, vous voyez, au Norfolk. Le Norfolk est un cheval que j'apprécie aussi grandement, mais par contre, je trouve, le Norfolk fait beaucoup plus lourd que le Turcoman. Ce qui fait un peu perdre le Norfolk. Après, c'est mon avis, vu que j'aime les chevaux assez légers, vraiment typé sport, etc. Voilà, du coup, on a terminé le deuxième. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez du Turcoman, que vous jouiez à Red Dead ou non. Ça fait toujours plaisir de savoir votre avis. J'attends vos retours dans les commentaires. Désolée pour les petits bugs au niveau de la voix, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne nuit. Parce qu'honnêtement, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Donc, s'il est 1h du matin, 11h30 ou 9h30, au moins, vous avez votre bonne journée, votre bonne nuit ou votre bon, je ne sais pas quoi. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !